Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder le test du rebond ou test de poussée postéro-antérieure. Cette technique est très largement utilisée et décrite par les thérapeutes manuels à la fois pour le diagnostic et pour le traitement. Ce test a pour objectif d'analyser la mobilité segmentaire et de repérer les zones douloureuses. Le sujet est allongé sur le ventre. Le praticien se place sur le côté par rapport au patient. Le thérapeute vient s'appuyer par l'intermédiaire de son pisiforme sur l'épineuse de l'étage à tester, tout en réalisant une poussée postéro-antérieure. Il ne faut pas réaliser la poussée avec les coudes, mais avec des mouvements d'oscillation du tronc. Ces derniers sont obtenus par le déplacement d'arrière en avant du centre de gravité du praticien. Nous gardons le rachis en auto-grandissement, les épaules basses. Nous transférons notre poids de corps dans nos mains en passant de notre arrière-pied à notre avant-pied. Il faut s'appuyer et non appuyer. Nous vous rappelons que nous testons un mouvement mineur, un jeu articulaire. Il faudra donc tester et analyser l'aller et le retour du mouvement. Le mouvement se réalise donc plusieurs fois. Une fois le mouvement testé sur l'épineuse, il est possible de réaliser le même test au niveau des articulaires postérieurs de chaque côté, en s'écartant d'un travers de doigt de part et d'autre de l'épineuse. Au niveau dorsal, il ne faut pas oublier que le processus épineux descend plus bas que les articulaires correspondantes. Il conviendra de placer l'appui à hauteur du processus épineux de la vertèbre sujacente. Il existe plusieurs possibilités de prise de main. Prise amulus de l'os crochu avec renfort de la main contre-latérale. Le renfort de la main contre-latérale assure la stabilité du poignet. Améliore donc la transmission de la force verticale et renforce la reproductibilité. Il est aussi possible d'utiliser un appui avec les pouces. Cette dernière prise est plus inconfortable pour le patient et le thérapeute, mais elle permet de tester comparativement les articulaires postérieurs. Le sujet est allongé sur le ventre, bras le long du corps ou main sous le front. Pour plus de facilité par rapport à l'étroitesse de la région et pour plus de confort du patient, il est possible d'utiliser un appui avec la première commissure. L'appui est donné par la face antérolatérale de la base du deuxième métacarpe. Le rebond est positif lorsque la vertèbre ne veut pas glisser vers l'avant ou revient très rapidement. Le rebond est négatif lorsque la vertèbre s'enfonce, mais ne revient pas. Lorsque le thérapeute s'appuie, il analyse la quantité et la qualité du glissement postéro-antérieur correspondant au mouvement majeur d'extension du segment vertébral. Lorsqu'il relâche son appui, il apprécie le glissement antéro-postérieur ainsi que la flexion de l'artron. Au niveau lombaire, le mouvement de glissement postéro-antérieur crée une extension du segment testé et des segments sus et sous-jacents, tandis que le mouvement du rachis lombaire collectif peut s'accompagner soit d'une augmentation, soit d'une diminution de la lordose selon le segment sur lequel la force était appliquée. Lorsque la force postéro-antérieure a été appliquée à L1 et L2, les trois segments caudaux se sont déplacés en flexion. On retrouve le même mécanisme au niveau cervical. Une poussée sur l'épineuse de C5 induit une extension sur les vertèbres sus-jacentes. C2-C3, C3-C4, C4-C5 et C5-C6, mais une flexion au niveau de C7-T1. Au niveau lombaire, pour identifier le segment le moins mobile, la fiabilité est bonne. La reproductibilité intra-examinateur et la précision ont été étudiées. Elles sont bonnes à excellentes pour un praticien expérimenté. Inter-examinateur, elles sont mauvaises à bonnes. C'est aussi un test de provocation de la douleur, utilisé pour reproduire et repérer la zone douloureuse du patient. La reproductibilité inter-examinateur pour la recherche du segment douloureux est bonne. Il est donc possible d'obtenir un test du rebond négatif et douloureux. C'est le cas lors du syndrome facétaire. Tout comme il est possible d'obtenir un test du rebond positif et douloureux. C'est le cas lors du syndrome ligamentaire ou divergence facétaire. Enfin, il est possible de varier l'application de la force verticale. Une direction plus caudale imbriquera plus les articulaires postérieurs, tandis qu'une direction plus crâniale désenclavera les facettes articulaires. Ici, sur le squelette, nous voyons bien que la force appliquée avec une direction légèrement caudale rapproche les facettes articulaires, alors que celle avec une direction plus crâniale écarte les surfaces articulaires l'une de l'autre. ... ... ... ... ... ... ... ... ...